Audrey, on va vous écouter en espagnol, en italien et en allemand. Ah ouais, chouette. Morgane. Déjeme. Morgane, qu'est-ce que tu fais? Déjeme, je lui ai dit que je vais à pied. Linda, je ne vais pas avant et je viens d'adurer pour m'aider. Comme toujours, c'est paranoïque et assurde. Non, je voulais dormir. Réce? Si je fais un problème, un problème, un problème, je dois le faire, sinon je ne peux pas. C'est très long. Tout vous va. Tout vous va. Tout est long, vous vont. Je n'ai pas du tout validé ces voix. On ne m'a pas demandé. Pourquoi HPI parle au monde entier? Pourquoi votre personnage Morgane est devenu un symbole? J'en sais rien. Non, j'en sais rien. Je veux dire qu'il n'y a pas de... C'est la saison 3 et on a un petit peu tendance à vouloir rationaliser le truc pour essayer justement de comprendre ce qui marche, ce qui ne marche pas. Le phénomène. Oui, j'en sais rien. Il y a eu une sorte d'alignement des planètes. De moi, à ce moment de ma vie, de rencontrer ce personnage. Moi, je sais ce qui m'attire et je me dis que ça doit être un peu universel. C'est-à-dire que c'est un personnage qui se comporte comme un enfant de 5 ans. Et je pense que c'est assez jubilatoire la liberté qu'elle a et qu'on ne s'autorise pas. Et heureusement, d'ailleurs, parce que ce serait le chaos. Mais il y a un truc, je pense, très jubilatoire. Elle galère aussi. Elle galère. C'est une réalité qu'on ne voit pas souvent dans les comédies. Non, et c'est un truc qui est très important pour moi. Parce que la difficulté, c'est qu'au bout d'un moment, je ne veux pas que ça devienne une énième fliquette. Donc, en termes de scénario, il faut quand même se débrouiller pour la remettre dans des situations de galère en permanence. Voilà. Vous dites que travailler sur HPI vous régule comme une sorte d'expérience psychanalytique. Est-ce que vous voulez vous... Là, je parle à Audrey. J'aurais tellement aimé que vous répondiez à ma place. Est-ce que vous voulez vous allonger et qu'on en parle ? Je vais vous parler d'économie. Oui, ben non, mais parce que je me dis que c'est un endroit où je peux laisser aller mon mauvais goût. C'est une sorte d'avatar. C'est assez rare, voilà. Mais sauf que moi, je ne me l'autorise pas dans la vie. Donc, ça fait du bien. En fait, c'est assez rare dans nos vies d'avoir la possibilité d'avoir à des moments comme ça où vous avez le droit de vous autoriser cette partie de vous-même que vous avez un peu mis de côté. Mais si j'ai envie de dire, c'est un peu la même chose. Mais c'est tellement juste. Ben oui, c'est la même chose avec vous, avec ce livre. L'écriture ou la parole politique, c'est une parole de compromis par définition. Et tant mieux, d'ailleurs. Parce que ça évite, comme vous dites, sinon ce serait le chaos si ce n'était pas une parole de compromis. La parole d'écrivain, c'est une parole qui est totalement libre. Et ça fait beaucoup, beaucoup de bien. À la fin de la saison 2, on va voir l'image. Il y a un baiser entre vous et Karadek. Un baiser égale énorme suspense. Il va se passer quoi ? Il va se passer quoi ? Ben attendez, ça passe ce soir. Je ne vais pas briller le truc. Non, mais je suis assez... Il y a des trucs pour donner envie de regarder ce soir. Je suis épatée de voir à quel point il y a une midinette en chacun de nous. Parce qu'en fait, on a fait une avant-première. Et on sentait que c'était palpable, quoi. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez de la série. Moi, j'ai grandi avec Claire Delune, qui était quand même une série avec... Gus Willis et Cybillie Shepard. Et tout tenait sur cette espèce de tension sexuelle où quand l'un regardait l'autre, l'autre regardait ailleurs. Ça a duré je ne sais pas combien de temps. Mais à partir du moment où ils se sont mis en couple, ça nous a désintéressés complètement. Donc moi, j'essaie de penser à ça. Et l'idée, c'est quand même d'arriver à la fois satisfaire le public et à la fois les frustrer. Parce que tout ne tient que sur la frustration.